Avec le journal de Clara Lecoque-Réal, bonjour Clara. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Penchons-nous à présent sur le vapotage, cette tendance de la cigarette électronique plutôt que la cigarette dite classique. Tendance à la baisse toutefois. Les ventes ont chuté en France de 25 à 30% ces derniers mois. Pour France Culture, Tarash Légal s'est rendu au troisième sommet de la vape. Il se tenait hier à Paris. Addictologues et agences sanitaires s'inquiètent de la mauvaise image du vapotage, qui est pourtant l'un des moyens les plus efficaces pour arrêter de fumer Tarash Légal. La vape n'a pas le vent en poupe en ce moment. La preuve, ce sondage BVA, réalisé auprès de 1000 adultes, Sébastien Béziot, vice-président de Sauvap, l'association qui a monté le sommet de la vape, ne s'attendait pas à une telle défiance. Pour 60% des Français, donc 3 Français sur 5, vapoter ou fumer, c'est pareil, voire pire de vapoter. Donc là, c'est quand même assez alarmant parce qu'on est dans de l'irrationnel total. Du coup, on a posé une question de plus sur la nicotine, parce qu'on sait qu'il y a une espèce de défiance par rapport à la nicotine, en sachant que l'on connaît parfaitement la réponse. Et l'INCA l'a répété aujourd'hui au sommet de la vape, c'est l'Institut National du Cancer, qui dit bien que la nicotine n'est pas cancérigène. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans le sondage, 80% des Français pensent que la nicotine est cancérigène. Aujourd'hui, on a des gens qui, avec la crise américaine, se sont mis à arrêter de vapoter pour reprendre la cigarette. Donc on est en train de faire 10 ans, 20 ans de marche arrière. Il n'y a pas que les usagers qui le disent. Anne Borgne est médecin, addictologue, présidente du réseau de prévention des addictions. Elle n'a pas de lien d'intérêt avec l'industrie et intervient à titre bénévole au sommet de la vape. Je ne peux pas dire que vapoter n'est pas dangereux et a une innocuité totale parce qu'on n'en sait rien. Ce que je peux dire, affirmer, c'est la comparaison de la dangerosité par rapport au tabac. Il y a vraiment cette étude anglaise qui le prouve. Si le danger du tabac est à 100%, le danger de la cigarette électronique est à moins de 5%. Il n'y a pas de produits de combustion, il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de goudron. On les voit aller mieux, les vapoteurs, très rapidement. Ajoutons que la cigarette, la normale, celle qui se fume, tue en France 73 000 personnes chaque année. C'était ta rache légale. C'était ta rache légale. Merci.